Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui la notion de retouche photo avec le logiciel gratuit de Windows. Êtes-vous prêts ? A tout de suite ! Je me retrouve sur mon bureau, je vais aller dans le menu démarrer, je vais aller dans tous les programmes. Et je vais lancer le logiciel PEN qui se trouve dans Accessoires, et on va descendre et on va le trouver ici, PEN. Donc le voilà, je vais ouvrir une image sur laquelle j'ai déjà travaillé. Donc on va venir ici sur Ouvrir, Ouvrir, et on va venir la chercher, elle se trouve sur le bureau, donc dans le dossier Mont-Saint-Michel. Et je vais commencer par le fichier Lafourborie. Et j'ouvre mon image. Donc là, elle est un petit peu grande, donc je vais la réduire un petit peu, mon image. Voilà. Donc deux choses, hein, donc on va apprendre à sélectionner. Donc là, par exemple, je voudrais effacer ma bouée, hein, qui me paraît gênante. Et puis on viendra dans un deuxième temps, effacer la poubelle. Donc ici, première solution, hein, pour effacer notre bouée, et bien on va venir juste prendre une zone à côté de notre bouée. Donc je peux zoomer un petit peu, quand même, sur mon curseur. Alors, je peux appuyer sur Zoom avant, et je vais me placer juste à côté de ma bouée. Donc ici, par exemple, hein, je vais prendre l'outil sélectionné, ici. Et je vais tracer juste à côté de ma bouée, une zone aussi grande que ma bouée. Donc là, elle me paraît correcte, cette zone. Donc là, je vais faire copier. Donc je vais aller dans copier, ici. Maintenant, je reviens, et je vais faire coller. Donc elle vient tout en haut. Là, j'ai mes 4 flèches qui apparaissent. Je prends cette zone, et je vais la déplacer, pour la venir la mettre à l'endroit où. Voilà. Ma zone est quasiment invisible. Je vous le refais une deuxième fois. Donc ici, avec la bouée, plus loin, ici. Donc je prends une zone juste à côté. Ok. Voilà. Je fais copier. Ensuite, je vais faire coller. Et je prends ma zone, et je la déplace. Et je viens la mettre dessus. Alors, ça se voit un petit peu, hein, parce qu'on a fait ça très rapidement. Alors, autre... Autre cas pratique. Ici, on a une poubelle. Alors, la poubelle, sur la plage, n'est pas très jolie. Donc ce qu'on peut faire, ici. Donc on va prendre une zone juste à côté de la poubelle. Et on va essayer de la mettre. Donc ici, je prends ma zone. Voilà. Je prends un tout petit peu plus large. Voilà. Donc là, je vais faire copier. Maintenant, je vais venir sur coller. Je reprends ma zone. Alors, hop, je la déplace. Hop. On va essayer de faire pas trop mal. Je relâche. Alors, ça se voit un petit peu. Mais si j'aurais réduit ma photo. Ni vue, ni connue. Alors, je vais reprendre une autre image. Je vais venir ici sur ouvrir. Et ce coup-ci, je vais aller chercher mon Saint-Michel. Et je vais ouvrir cette image. Là, pareil que tout à l'heure. Je vais venir réduire mon image. Voilà. Hop, on va prendre un petit peu trop quand même. Ouais. Je peux... Euh... Non. Je voudrais être à 75%. Ouais, il veut... C'est pas facile. Ouais. Il veut pas être à 75%. Donc, on va se mettre à 100%. Donc, ici. Donc, ici. Plusieurs choses que je voudrais effacer sur mon image. Déjà, j'ai une bruit. Donc, on a vu auparavant. Ici, donc, je reprends l'outil sélectionné. Je prends juste une zone juste à côté. Hop. Je fais ma petite zone. Je fais copier. Coller. Et maintenant, j'ai plus qu'à apporter. Ma zone. Première chose. Ni vue, ni connue. Deuxième chose. Ici, sur mon... Mon portail. Ici. Donc, il ne faut pas hésiter à agrandir. Notre image. Là, je voudrais effacer le petit panneau. Donc, ici. Ou je vais prendre cette zone-ci. Je veux effacer ce panneau. Là, je vais prendre un panneau. La zone juste à côté. Hop. Je sélectionne. Je vais faire copier. Coller. Je prends la zone. Et... Voilà. C'est quasi... Ni vu, ni connu. Alors. On va trafiquer autre chose. Maintenant, on voudrait greffer. C'est-à-dire... C'est-à-dire... On voudrait faire une tour sur notre... Sur notre rempart ici. Bon. Ce que je vais faire. Je vais prendre ce coup-ci. L'outil sélectionner. Et je vais faire en sélection transparente. Je reviens sur sélectionner. Et je vais venir sur sélection libre. Alors là, il va falloir être très précis. Donc, on va essayer de... De rester au contour de notre tour. Là, je viens. Je monte. Je remonte. Toc, toc, toc. Toc. Je prends le haut de la tour. Je redescends. Toc. Je redescends sur ma tour. Je remonte sur mon rempart. Et je reviens au point de départ. Donc là, c'est sélectionné. Maintenant, je vais faire copier. Coller. Et là, je vais descendre un petit peu. Je prends ma zone. Tant que j'ai les pointillés, tout va bien. Voilà. Et là, je viens placer ma tour. Alors, je n'ai pas bien travaillé. On voit la zone bleue. Mais si j'avais pris plus mon temps, j'aurais pu le faire plus précisément. Une fois que j'ai relâché, je reclique ailleurs. Là, je ne peux plus intervenir dessus. C'est le gros défaut du logiciel Pen. Autre petite chose qu'on va voir ici, sur mon panneau. J'ai un panneau ici. L'horaire de la marée est à 19h30. Je voudrais modifier cet horaire de marée. Donc, je vais prendre l'outil sélectionné. Je reviens en non transparent. Là, je vais sélectionner cette zone. Je sélectionne. Donc là, ma zone est sélectionnée. Et là, je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier. Donc, ça fait disparaître mon texte. Maintenant, je vais reprendre l'outil texte ici. Et je vais tracer une zone autour de cette zone. Voilà. Maintenant, je vais écrire mon texte. 19h ou 20h30. Si je veux le déplacer, je peux le déplacer. Voilà. Il me paraît correct. Je clique n'importe où. J'espère que ce petit leçon vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très prochainement sur mon site. www.la-formatique.com A très bientôt.